Nous allons présenter maintenant les fragments combinés dans un diagramme de séquence. Les fragments combinés, c'est le concept qui permet de représenter en détail la dynamique d'un système. Il permet de décomposer une interaction complexe aux fragments, c'est-à-dire en partie suffisamment simple pour être comprise, ce qui va permettre la compréhension du détail du système. Donc la recombinaison des fragments, il va restituer la complexité du système, donc rien ne va se perdre. UML2, UML2.5 aussi, il représente une syntaxe complète concernant la description de ces processus pour pouvoir représenter le système. Donc un fragment combiné se représente de la même façon qu'une interaction. Donc il est représenté par un rectangle dont le coin supérieur gauche contient un pentagone, et ce pentagone, il va contenir le nom, le type du fragment combiné, et aussi son nom. Prenons l'exemple suivant d'un fragment combiné de l'opérateur conditionnel. On va voir par la suite les différents types de fragments combinés qu'on peut utiliser. On a ici un client, la page d'identification, le moteur d'identification et la page d'échec. Comme vous le voyez, on a donc quatre lignes de vie. Donc la séquence, il commence par l'identification du client sur la page d'identification avec un login mot de passe. Au niveau de la page d'identification, une vérification de la syntaxe du login, il est fait. Et un OK est envoyé à la page si le login, il est bon. Donc, déjà dans cette activité, on a un message qui est synchrole de la page d'identification vers la page d'identification. Vous voyez qu'on a ici une réflexion, une réflexivité. Et donc, on vérifie la syntaxe. C'est la page d'identification qui recueille l'identification. On va vérifier la syntaxe et la renvoyer pour pouvoir répondre à l'utilisateur final. En bas de cette activité, c'est-à-dire ensuite, sur l'axe de temps, on a ce qu'on appelle une alternative. Donc, une alternative, c'est un opérateur conditionnel qu'on va faire pour vérifier le mot de passe. Donc, comme vous le voyez, on utilise des lignes de vie déjà existantes dans le diagramme de séquence d'authentification du client, à savoir la page d'identification, le moteur d'identification et la page d'échec. Qu'est-ce qui se passe ? On démarre une activité de demande d'identification. Donc, cette demande d'identification avec login et mot de passe, si on a le OK, alors qu'est-ce qu'on fait ? On va normalement rester sur notre ligne de vie. Sinon, on va créer le compte ou bien créer le login mot de passe. Comment on a compris ça ? Donc, le rectangle, il est composé de deux parties symétriques qui sont séparées par des pointillés. Ce qui est en haut, c'est l'option si vrai. Ce qui est en bas, c'est l'option si faux. Et dans ce cas-là, le test, on va le faire à l'aide du OK. Donc, si OK égale égale à true, alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va envoyer la demande d'identification vers un moteur d'identification. Si le login est erroné, c'est-à-dire si le OK est faux, alors dans ce cas-là, il y aurait une page d'échec qui va être sollicité pour pouvoir dire à l'utilisateur final que le message est erroné. Bien sûr, il faut prévoir une suite, à savoir répondre à l'utilisateur pour lui dire que le message est erroné. Donc, ça, c'est un fragment qui est combiné. Et bien sûr, comme vous le voyez à votre extrémité droite en haut, on peut définir les différents types de variables qui sont utilisées, à savoir le OK comme étant un boolean pour ouvrir au faux. Et puis, on a le login et le mot de passe qui sont tous les deux des chaînes de caractère. Alors, les types d'opérateurs d'interaction qui existent, on a les opérateurs de branchement, à savoir l'alternative qu'on a vue, l'option, le brick et la boucle où il y a le loop. Puis, on a des opérateurs de contrôle, d'envoi en parallèle de messages. On a le parallèle et on a le critiquer et le régime. On a les opérateurs contrôlant l'envoi de messages, cette fois-ci non pas parallèles, mais on ignore, on considère, assertion et négatif. Et on a des opérateurs fixant l'ordre d'envoi de messages. On a le weak sequencing et on a le strict sequencing. Voyons l'essentiel, commençons par l'opérateur de boucle. Toujours, le fragment combiné, il est représenté avec un rectangle et un rectangle qui réutilise les lignes de vie d'un diagramme de séquence déjà existant. Donc, on a un client qui va valider ces informations, qui va envoyer ces informations vers la page d'inscription et que la page d'inscription va valider. Et pour valider ces informations, que va faire la page d'inscription? Il va en boucle faire les opérations suivantes. Il va d'abord vérifier l'humanité de l'utilisateur. Donc, le CAPTCHA, il va vérifier l'humanité de l'utilisateur, bien sûr, comme vous le savez, en cliquant sur l'option en question. Et puis, une fois cette opération faite, un OK, il est renvoyé à la page d'inscription, comme quoi il s'agit vraiment d'une personne. Une fois qu'on a cette réponse positive, on va déclencher une autre option. Donc, cette fois-ci, qui va commencer du CAPTCHA. Donc, le CAPTCHA, qu'est-ce qu'il fait? Il va réinitialiser l'image, ou bien réinitialiser le texte à vérifier. Et puis, il va envoyer un message d'erreur à la page d'inscription pour réessayer. Et ceci, il va se répéter en boucle jusqu'à ce que les informations de l'utilisateur sont bonnes, c'est-à-dire, si le OK, on vérifie l'humanité de la personne. Alors, dans ce cas-là, on va renvoyer le message à l'utilisateur final. Et comme vous voyez, on fait une boucle pour vérifier l'humanité de la personne. Donc, si c'est bien un être humain ou pas. Et puis, on fait une alternative pour réinitialiser, une alternative par rapport au OK de messages reçus de la vérification par le CAPTCHA. Donc, ça, c'est l'utilisation de la boucle et en même temps de l'alternative. On peut imbriquer autant qu'on veut de fragments combinés. La seule condition qu'on a, c'est de réutiliser les lignes de vie et bien positionner les fragments combinés. Donc, si on voit un petit peu la syntaxe, c'est une boucle. Donc, boucle, elle est répétée au moins un minimum de nombre d'itérations avant qu'une éventuelle condition boolean ne serait testée et les conditions, il est placé entre crochets dans le fragment, comme on le voit ici pour le OK. Tant qu'on est différent de OK, on va faire la vérification de l'humanité, vérifier l'humanité de l'utilisateur en utilisant ces informations, à savoir la chaîne qu'il a saisie ou bien sur ce qu'il a coché ou bien il y a plusieurs scénarios du CAPTCHA. Alors, tant que la condition est vraie, la boucle continue au plus un nombre maximal de fois. Et puis, pour la notation, on peut faire loop-valeur ou bien loop équivalent à aussi loop-valeur-valeur. Loop est équivalent à loop de zéro à plusieurs. ou étoile, il signifie un nombre illimité de fois, ce qui est le cas ici pour nous. Donc, on a directement la variable. Si on avait un minimum ou un maximum de fois, donc par exemple, après trois vérifications, on ne va plus avoir de possibilités de refaire. Donc, dans ce cas-là, que va-t-il se passer ? Donc, dans ce cas-là, on va noter dans la boucle loop un nombre de fois, par exemple, loop de 1 à 3, par exemple. Passons maintenant à un deuxième fragment combiné qui est l'opérateur parallèle. Donc, l'opérateur parallèle, il nous permet de résoudre un problème qui est très récurrent dans la représentation de la dynamique du système, à savoir la représentation de deux flux ou bien de deux messages qui s'envoient au même temps ou bien de deux opérations qui s'effectuent au même temps. Alors, l'opérateur part, il permet d'envoyer des messages en parallèle, ce qui se passe de part et d'autre de la ligne pointillée et indépendante. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un lien entre les deux. Donc, par exemple, ici, la ligne de vie A, il communique avec B doublement. Donc, tantôt pour opération 1 et tantôt pour opération. Et donc, ce qui se passe dans le cas d'opération, donc, on a uniquement un message qui est envoyé. Et dans le cas d'opération 1, on a encore un échange qui se déclenche à partir de ce message entre la ligne de vie B et la ligne de vie C. Donc, on a des pointillés qui séparent le fragment combiné de parallèle pour dire que ce qui est en haut, il se fait symétriquement parallèlement à ce qui est en bas, sans avoir aucun lien entre op et op. On peut aussi réutiliser des fragments, bien réutiliser des diagrammes de séquence. Vous pouvez trouver sur la documentation UML2 ou UML2.5, vous pouvez trouver l'appellation cartouche, donc cartouche dans un diagramme de séquence. Ça permet de réutiliser une interaction en plaçant un fragment qui porte le nom référence où l'interaction est utilisée. Donc, on fait ref et on met dans l'étiquette le nom du diagramme de séquence qu'on a. Là, on suppose, par exemple, qu'on a déjà développé et implémenté un diagramme de séquence authentifié. On a implémenté un autre diagramme de séquence payé. Et puis, on a représenté deux rectangles. Un pour s'authentifier et par la suite payer. Bien sûr, on comprend qu'ils sont toutes les deux concernés. Donc, ces deux diagrammes de séquence sont concernés par la ligne de vie panier. Et ils sont successifs dans le temps. Il faut d'abord s'authentifier et ensuite, il faut payer. Un autre point très important, pour pouvoir utiliser un diagramme de séquence en utilisant la nomination REF, il faut au niveau du diagramme de séquence en question aller en haut à gauche, le pentagone, même endroit où REF est écrite. Et écrire SD, pour séquence diagramme, le nom de diagramme de séquence. Donc, comme ça, on peut faire la liaison entre les différents diagrammes. On ne va pas s'amuser à faire le tour de toute la dynamique pour comprendre « Ah, voilà, ça, c'est le diagramme d'authentification et ça, c'est le diagramme de paiement. » Non, il faut mettre au niveau du pentagone, pour s'authentifier, écrire SD de point s'authentifier et puis pour payer, écrire SD de point pays. Lorsqu'on vient à cette deuxième diagramme de séquence où on veut utiliser ces fragments, donc là, on peut écrire directement REF s'authentifier et REF pays. Alors, prenons maintenant ce cas d'utilisation. Donc, on va utiliser un diagramme de séquence pour modéliser le cas d'utilisation suivant. Donc, le cas d'utilisation donne lieu à un diagramme de séquence. Le client, il va passer une commande. Pour passer une commande, il faut d'abord s'authentifier ou ensuite payer. Donc, c'est éventuellement une solution potentielle. C'est ce qu'on a vu en représentant le diagramme de séquence dans le slide précédent. Les inclusions et les extensions sont des cas typiques d'utilisation de la réutilisation de référencement. Donc, une fois on a sur notre diagramme de cas d'utilisation des includes ou bien des extends, ça signifie qu'au niveau de notre diagramme de séquence, on va forcément utiliser les références pour pouvoir, donc le fragment combiné de type bref, pour pouvoir représenter à l'intérieur de passer la commande, s'authentifier et payer, pour éviter bien sûr de surcharger le diagramme, pour éviter la complexité et la non-compréhension. Donc là, c'est un exemple type pour lequel on utilise ceci. Donc, et en résultat, on peut avoir, dans le diagramme de séquence de passer une commande, on va trouver deux lignes de vie, la ligne de vie client, la ligne de vie panier. Donc, le client, il passe la commande, et puis il y aurait deux séquences qui vont être relancées, ou bien deux diagrammes de séquences qui vont être relancées, à savoir d'abord une authentification et puis un paiement. Ici, en guise de simplification, on n'a pas mis de page d'authentification de captcha, vous pouvez, on peut combiner tout ce qu'on a vu tout à l'heure pour avoir un vrai scénario d'authentification et par la suite un vrai scénario de paiement. Mais là, c'est supposé, donc c'est juste pour simplifier, pour des raisons qui sont pédagogiques. Alors, une interaction peut être identifiée par un fragment SD, comme on a vu. Donc là, par exemple, on appelle SD calculé total commun. Donc là, on va appeler ce diagramme de séquence séquence diagramme calculé total commun. Ça va nous permettre par la suite de l'utiliser en ref, comme on l'a déjà expliqué. Donc, précisant son nom, donc un message peut partir du bord de l'interaction, spécifiant le comportement du système après réception du message, quel que soit son expéditeur. Donc là, comme vous voyez, on met directement un flux qui s'appelle calculé total qui arrive à la ligne de vie commande. Donc ça suppose que ça vient de, ça vient de, de séquence qui est préalablement utilisé, donc à savoir le calculé total des commandes. Et puis, la même chose, on va faire un retour de message, et ce message de retour, il est supposé sortir de calculé total des commandes. Autrement, on peut voir ici le SD, le séquence diagramme calculé total commande, comme un système avec input-output. Donc, l'input, il va être reçu via le flux calculé total, et puis la sortie, il va être renvoyé via la variable total qui va stocker le return de la méthode calculée total. A l'intérieur, on a une boucle, on a un fragment combiné de type boucle. On va boucler un nombre de fois. Et bien sûr, donc là, c'est spécifique à cette commande. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer le montant de la commande, calculer le montant ligne, et puis, une fois ce montant ligne, il est calculé, il faut guetter le prix pour avoir, c'est-à-dire poser la question à l'article pour récupérer son prix. Une fois on récupère son prix, qu'est-ce qu'on fait ? On cumule un total. Donc, l'objectif d'Ina est de calculer le total de cette commande. Et voilà, donc, en faisant cette opération autant de fois qu'il y ait d'articles, et c'est la variable i, donc on va avoir un total qu'on va renvoyer à travers la sortie, ou bien le message de retour, donc le retour du message synchrone calculé total, dans lequel on va avoir le total des prix des produits qui ont été commandés. Voilà, donc on a pris de bien trois fragments combinés qui sont les plus utilisés. Pour plus de détails sur les fragments combinés, je vais mettre à votre disposition un support détaillé avec d'autres exemples. Merci d'avoir regardé cette vidéo !